La rage humaine est une maladie mortelle, elle est dissue, fatale, une fois qu'elle se déclare. Quand une personne se fait à un contact avec un animal, par une morsure, une griffure d'un chien, une griffure d'un chat, il faut systématiquement se présenter à une structure de santé. Pourquoi ? Parce que c'est la seule prévention, c'est une maladie qui a une prévention post-exposition. C'est-à-dire au moment où on s'expose, on traite la personne avant que la maladie ne s'installe. Une fois que la maladie s'installe, c'est-à-dire que les symptômes de la maladie, propres à cette maladie, se présentent, c'est trop tard. Nous ne pouvons plus rien faire. Les messages que nous voulons transmettre, c'est qu'il faut expliquer à la population que c'est une maladie mortelle. C'est la première chose qu'il faut qu'ils sachent. Et ce n'est pas à la personne de juger si cette lésion est grave ou pas. C'est le médecin qui sait. Parce qu'une simple égratignure au niveau de la main, c'est une lésion très grave. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui attaque le système nerveux. Une fois qu'elle arrive au niveau, le virus atteint le cerveau, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc l'issue, elle est fatale. La deuxième chose, c'est quand on voit maintenant actuellement des personnes qui ont des animaux domestiques. Il faut savoir qu'un animal domestique, il n'est pas indemne de la maladie. Un animal domestique, il ne reste pas à la maison. Il sort un chat. On voit toujours des chats domestiques avec leur collier qui se baladent dans les rues. Il peut rencontrer un autre chat ou un autre chien qui est malade et qui lui transmet la maladie. Et après, c'est ce chat domestique ou ce chien domestique qui va mordre son maître alors que le maître ne l'a pas vacciné. Donc un animal domestique est obligatoirement vacciné contre la rage. Je prends souvent l'expérience de la Thaïlande qui est un pays qui est presque similaire à notre pays, de même niveau de développement. Et ils ont beaucoup de zones enclavées comme nous et des zones vastes où il y avait la rage. C'était vraiment un problème de santé publique durant les années 80. Et à partir de 2012, ils sont arrivés à pratiquement éliminer la rage à 90%. Actuellement, ils notifient 1 à 3 cas par décès. Alors, comment ils ont fait ? Ils ont rapproché la prise en charge au maximum à la population, c'est-à-dire la proximité des soins. Comme chez nous, c'est ce qu'on a fait. On a délocalisé la prise en charge antirabique au niveau le plus proximal. Ils ont aussi disponibilisé le traitement, le sérum et le vaccin, toujours disponibles. Et la troisième chose qui est la plus importante, c'est la vaccination de masse des chiens, aussi bien domestiques qu'erra. Et c'est vraiment la politique que l'Algérie va développer à l'avenir avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur.